Musique Negocio de Grano, c'est l'entreprise au sein de laquelle je travaille. Cette entreprise s'occupe de faire l'intermédiaire en tant que courtier entre les producteurs et les coopératives et ensuite entre les coopératives et les exportateurs. C'est une entreprise aussi qui s'occupe de l'exportation des grains depuis l'Argentine. Je travaille aussi dans un plan d'exportation au sein de cette entreprise-là depuis l'Argentine. Dans l'exposé que je vais faire tout à l'heure, on va présenter la production d'orges, de bières et de maltes. Et on va se focaliser sur le marché brésilien en tant que premier pays consommateur de bières en Amérique du Sud, donc un pays importateur bien évidemment de maltes. Et pour ce qui concerne l'Argentine, on va le présenter en tant que premier majeur producteur de l'Amérique du Sud en tant qu'orges et maltes pour effectivement combler les besoins du Brésil. Étant donné l'augmentation de la production de bières au niveau mondial, l'Argentine a su suivre cette évolution de l'augmentation de la production. D'une part étant donné que l'Argentine a des très bonnes conditions, par exemple climatiques, pour pouvoir suivre cet accompagnement-là. Et d'autre part, il y a eu aussi tout un tas d'investissements qui a eu lieu en Argentine pour accompagner la production de maltes, étant donné qu'effectivement la bières. Étant donné que l'Argentine se trouve très proche en termes géographiques du Brésil, l'Argentine profite d'un coût relativement bas du coût de frais. Et en même temps, entre l'Argentine et le Brésil, il y a des accords au sein du marché combat du Sud. Dans ce type d'accord, les droits de douane sont nuls. Donc ce qui fait que l'Argentine peut exporter au Brésil son droit de douane. En revanche, quand le Brésil souhaite importer de Malte ou de l'or en provenance de d'autres ors du marché de commune du Sud, il y a des droits de douane qui peuvent aller de 9% à 14%. L'Argentine a des très bonnes conditions climatiques qui lui permettent de ne seulement fournir le marché, on va dire, de l'Amérique du Sud, mais aussi d'autres marchés, et que l'Argentine est capable aussi d'augmenter sa surface, en s'envencer en ors, pour continuer à fournir les différents marchés. La croissance de la production en Argentine a été très forte dans les dernières années. J'estime que dans les deux prochaines années, il y aura une certaine stabilité due à la crise, et ensuite, d'ici deux ans, on pourrait voir un retour de cette croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada